Donc je le redis, 500 000 dollars par mois en moyenne. Quand on est sur le Q4, ça monte bien plus. On se rapproche du million par mois. Dans le temps, on peut avoir un coût par clé qui va naturellement diminuer. Ceux qui me disent avancer, ils sont débutants. Et ceux qui me disent débutants, ils sont avancés. Les enchères fixes, c'est le meilleur moyen de garder le contrôle. Même pour ce fameux compte où il y avait 6 000 mots-clés, je n'ai pas mis en pause la campagne. Est-ce qu'il est possible, en 2023, de réussir sans publicité sur Amazon ? KDP en particulier. Salut Clément ! Salut Nicolas ! Écoute, merci beaucoup d'accepter l'interview sur la chaîne. Donc la plupart des gens ne te connaissent pas, puisque la plupart des appareils que tu fais sont en anglais. Et je ne sais pas si tu me diras si je dis vrai ou pas, mais c'est la première fois que tu parles en français sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, merci de l'invitation. Effectivement, je ne l'avais pas réalisé. C'est la première fois qu'on fait une interview en français. Le monde d'Amazon PPC, c'est très anglophone. Et voilà, toutes mes apparitions, elles sont en anglais. Ok, en tout cas, merci d'avoir accepté. On va apprendre plein de trucs avec toi aujourd'hui. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Qui es-tu Clément ? Que fais-tu dans la vie ? Ok, donc je m'appelle Clément Hino, j'ai 39 ans. Et je suis un campaign manager chez AdBadger. Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que beaucoup de gens ne connaissent pas. Qui est AdBadger ? Du coup, c'est quoi ? AdBadger, c'est une entreprise qui a un software, qui a un logiciel, mais qui fait aussi des services, qui managent les comptes PPC pour Amazon. Alors, principalement, il y a des clients FBA, on a des clients KDP aussi, on a des vendors, on a des sellers, on a un peu de tout. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dommage, parce que c'est une autorité en la matière. Alors après, moi, je suis biaisé, mais tu nous donneras ton avis, je pense. Ils ont le podcast, donc PPC Den, qui est le podcast qui est le plus long, en fait, encore live sur le sujet. Donc, c'est très respecté pour ça. Alors en fait, pour l'anecdote, du coup, tu étais membre de l'usine Abesteller, et un jour, on a fait un live et tu m'avais envoyé une demande que je n'avais pas eue par mail, j'avais eu la louper. Puis tu m'as dit, c'est Clément, je travaille chez AdBadger. Et du coup, j'ai fait, what ? Il travaille chez AdBadger et tout. Et ensuite, après, j'ai vu tes podcasts, etc., parce que moi, j'écoutais beaucoup le PPC Den. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, en effet, le PPC Den, c'est un podcast en anglais qui est un peu dur à entrer à l'intérieur parce que c'est quand même très technique, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de jargon, beaucoup de trucs. Mais si vous faites l'effort, c'est un podcast qui a énormément de valeur sur Amazon Ads. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai connu AdBadger parce que c'est les éditeurs de ce podcast. Et donc, en sachant que tu travaillais pour AdBadger, j'étais super sûr que tu étais pro et que tu étais un expérience en domaine. Et c'est pour ça qu'après, on s'est rencontré dans ta activité et que je suis le temps de te aujourd'hui parce que tu es vraiment quelqu'un qui connaît Amazon Ads. Et du coup, alors, pour le hook de la vidéo, c'est quoi les types de budget que tu gères, qu'est-ce que tu fais avec Amazon Ads, ton quotidien avec Amazon Ads ? Dans la petite intro, j'ai oublié de préciser que ça fait sept ans que je suis dans le milieu. Donc, ça fait pas mal de temps. J'ai vu le truc évoluer en partant que sponsor de product. En plus, j'ai commencé en Europe. Moi, j'aime bien dire que les États-Unis, c'est un peu la boule de cristal de l'Europe. Donc, si vous avez l'occasion, en plus avec KDP, on peut être sur tous les marchés à la fois, regarder un petit peu ce qu'il fait aux États-Unis parce que ce qu'ils implémentent là-bas, ça va arriver en Europe après. Et si on a l'avantage de tester, on a une longueur d'avance sur les autres. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai plusieurs comptes que je gère. Donc, comme je disais, j'ai vraiment de tout. J'ai vraiment des vendeurs, des sellers. Des vendors, je sais pas si tu veux qu'on explique un peu ce que ça peut être. Seller, c'est le compte FBA classique. C'est celui qu'on connaît tous, que les gourous, ils vont mettre en avant tout le temps. Vendor, c'est un truc un peu particulier. Excuse-moi, je te coupe. Donc là, on a une audience KDP. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont vraiment attirés par juste le livre, qui sont des auteurs et qui sont arrivés par KDP, sur KDP, un petit peu par hasard, dans le sens, je vais écrire un livre, je fais du KDP. Mais il faut savoir que tout ça, ça rentre dans le monde de Amazon et que la plupart des gens qui font du business sur Amazon, c'est pas du KDP. Et donc, c'est notamment Amazon FBA. Donc voilà, Amazon FBA, c'est de l'import-export. Tu importes des produits chez Amazon et tu les vends via la plateforme d'Amazon, mais c'est pas du tout le même modèle que KDP. Voilà, vas-y, je te laisse continuer. C'est complètement différent, t'as raison de préciser ça. FBA, Fulfilled by Amazon. Donc, on envoie ces produits dans les entrepôts d'Amazon et Amazon gère la logistique. Donc, c'est vrai que c'est différent. Et donc, on a les sellers qui font ça. Vendors, c'est des grosses, grosses boîtes où, en fait, eux vont vendre à Amazon et Amazon vont revendre leurs produits. Donc, Amazon fait le middleman un petit peu. Et donc, par rapport au budget que je gère, en fait, moi, j'ai à peu près un demi-million par mois. C'est tout de suite impressionnant, mais on n'est pas sur les mêmes marges, les mêmes marchés, etc. J'ai que des clients US, principalement, avec des clients qui vendent quand même, qui sont exportés, en fait. C'est souvent dans ce sens-là. Les mecs sont en US et après, ils s'exportent en Europe. C'est rarement l'inverse parce que le marché US est plus dur à attaquer. Mais il y a beaucoup plus de potentiel aussi. Donc, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous repréciser ça ? Donc, combien tu gères par mois environ de budget ? Sur combien de clients, à peu près, ça se représente ? Et puis, quel est ton plus gros client ? Il dépense combien par mois en pub, par exemple ? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai huit comptes. OK. Donc, je le redis, 500 000 dollars par mois en moyenne. Quand on est sur le Q4, ça monte bien plus. On se rapproche du million par mois. Le premier client, il doit dépenser un peu plus de 200 000. Je te dis ça de mémoire. C'est 200 000, 250 000 en moyenne par mois. OK. Donc, là, pour tous ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, « Oh là, ça existe, ce genre de dépenses. » On est dans notre petit monde de KDP et de KDP en France. Moi, par exemple, je sais que dans les gros mois, j'ai déjà dépensé 10 000 euros, tu vois. Ce qui fait qu'après, j'ai des 30 000 euros de royalties, des choses comme ça. Mais 10 000 euros, c'est déjà impressionnant pour les gens. La plupart des gens ne dépensent que quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois. Donc, oui, il y a des gens dans le monde qui dépensent des centaines de milliers de dollars par mois de Amazon Ads. Et tu fais partie des personnes qui les accompagnent et qui gèrent leur compte. Exactement, c'est ça. En fait, c'est une question de mindset. Les chiffres peuvent paraître impressionnants. Mais après, si on développe ça dans le bon sens, qu'on dépense 1 euro ou 500 000, le ratio, ce qu'il nous rapporte, ça va être le même. Donc, plus on dépense, plus on gagne. C'est un peu ça, la conclusion. Donc aussi, il faut savoir que là, on parle de dépenses. On est sur des gens aussi qui ne sont pas sur le modèle du livre, qui vendent des produits physiques, qui vendent aussi peut-être des produits plus chers avec les plus gros paniers moyens, etc. Donc, c'est des autres industries. On est sur le marché US. Mais voilà, en tout cas, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est 500 000 dollars par mois de budget publicitaire sur les mois normaux. Et puis, plus d'un million dans le Q4. Donc, tu sais ce que c'est que la publicité Amazon. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du jeu avec une petite question. Quelles sont pour toi les trois principales erreurs que font les gens avec Amazon Ads ? Quand ils débutent ou même intermédiaires, etc. Quand tu reçois des clients en coaching, c'est quoi les trois erreurs que tu vois le plus avec Amazon Ads ? Alors, la première que je vois presque tout le temps, c'est mélanger les match types. Et je vais tendre un peu ça. Ne pas avoir une organisation claire de ces campagnes. En fait, on met un peu tout. On a des campagnes fourre-tout. On met plusieurs produits ensemble qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Je sais que ton audience, c'est KDP. Donc, on va rester dans ce thème-là. Et on va faire des parallèles avec. C'est d'avoir deux livres, par exemple, qui ne traitent pas du même sujet dans la même campagne. D'avoir des expressions, des exacts, des larges. Je m'excuse auprès de ton audience. Si je fais des anglicistes, c'est vraiment pas voulu. C'est juste que je travaille là-dedans en anglais. Et donc, j'essaye de m'adapter. Mais ça peut sortir. Donc, voilà. Le jargon, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la pub. Dans toutes les publicités, que ce soit publicité Amazon, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, il y a du jargon, il y a du vocabulaire, souvent en anglais. Donc, il faut s'y faire. Et même si vous ne parlez pas 100% anglais, ce n'est pas grave. En fait, c'est un vocabulaire qu'on apprend par cœur, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de... Ce n'est pas des traductions. Les correspondances, correspondances exactes, phrases larges. J'en ai parlé dans la formation gratuite qui est accessible sur YouTube actuellement. Et donc, ce que disait Clément, c'est mélanger les types de correspondances, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon mélanger des produits ensemble, ce n'est pas bon parce qu'en fait, on ne va pas... Déjà, les correspondances mélangées, elles ne vont pas avoir les mêmes buts. Elles ne vont pas avoir les mêmes performances. Donc, on ne peut pas optimiser ça de la bonne manière. Donc, ça, c'est une erreur que je vois presque tout le temps. La deuxième erreur que je vois aussi très souvent, c'est de bourrer, bourrer, bourrer ces campagnes de mots-clés. Mais j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si on peut en parler, sur AdBudger. En fait, j'avais pris un client qui avait une campagne, il n'y avait plus de 6 000 mots-clés dedans. Alors, comment c'est possible ? Il y avait plein d'adgroupes. Et ça, c'est une autre erreur, d'avoir plusieurs groupes d'annonces par campagne. Et donc, 6 000 mots-clés, c'est mort. Ça ne peut pas être optimisé correctement. On ne sait pas qui dépense quoi. Il y a forcément des mots-clés qui ne prennent pas sur d'autres. Les autres, ils sont complètement asphyxiés. Il y a des mots-clés qui cannibalisent le budget, en fait. C'est ça, oui. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'Amazon, il va choisir qui va dépenser quoi. Et il ne va pas forcément choisir ceux qu'on a envie de voir évoluer. Il va prendre ceux qui dépensent le plus. En gros, c'est un peu ça. Amazon veut de l'argent. Il veut quand même une bonne expérience utilisateur. Donc, si les mots-clés ne sont pas pertinents pour le produit, il ne les mettra pas en avant. Mais après, qu'il y ait des ventes ou pas, c'est moins important pour lui. Donc, on va avoir, en gros, sur les 6 000 mots-clés, il va y en avoir 10 qui vont dépenser 80% du budget. Et les autres, on n'en tire rien. Donc, on va dire que ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, je vais te dire, c'est quelque chose qui est un peu frustrant pour moi, parce que j'en parle souvent. c'est l'incompréhension avec les stratégies d'enchaire. Et notamment en enchère fixe, où on va voir des mecs, et j'ai vu ça chez des gens avancés, enfin, qui se disent avancés en tout cas, où, donc, c'est enchère fixe, les gars vont penser que si je mets 1 euro, je vais payer 1 euro. Mais ça reste un système d'enchère. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais payer 1 centime de plus que le deuxième. Et les enchères fixes, c'est le meilleur moyen de garder le contrôle et d'avoir des données clean et d'avoir une optimisation adéquate. Tu vois, ça, si je vais être 100% honnête, moi, j'ai toujours utilisé les enchères à la baisse. Et donc, tu es le premier à m'avoir sensibilisé aux enchères fixes. Mais il y a un truc que je ne comprends toujours pas, c'est du coup, c'est quoi exactement la différence entre une enchère fixe et une enchère à la baisse ? Parce que quand tu es une enchère à la baisse, si par exemple, tu dis 1 euro d'enchère à la baisse, ça veut dire que tu es prêt à aller jusqu'à 1 euro. Donc, si tu es un concurrent qui a, par exemple, 99 centimes, tu vas avoir plus de chances de remporter l'enchère parce que tu as mis 1. Mais en même temps, si tu es un concurrent qui est à 50 centimes, Amazon ne va pas te dépenser 1. Il va te dépenser moins que prévu, vu que c'est à la baisse. Et du coup, c'est quoi ? Alors là, ce que tu as décrit, c'est le système d'enchère. Maintenant, quand tu mets en plus de ça la stratégie d'enchère à la baisse, c'est Amazon, par son algorithme, qui va choisir ou pas de réduire dynamiquement ton enchère. Ce que tu mets en enchère, pas ce que tu vas payer. Ça veut dire que toi, si tu mets 1 euro et que le prochain concurrent, il est à 50 centimes, Amazon peut dire, ouais, mais là, pour ce mot-clé-là, je vais mettre l'enchère à 45 centimes et tu vas la perdre. Ouais, donc c'est une vraie incompréhension. Je pense que 99% des gens qui nous écoutent font l'erreur, moi y compris. Voilà, tous les gens que je connais font cette erreur. En fait, on confond et on pense, ce qu'on pense être en enchère à la baisse, en fait, c'est des enchères fixes. Et en fait, quand on fait enchère à la baisse, ce qui se passe, c'est que Amazon, comme tu dis, réduit notre enchère maximum qu'on est prêt à mettre et au final, on n'apparaît pas et on se dit, pourquoi on n'apparaît pas ? C'est peut-être parce qu'on n'a pas mis les enchères fixes. Ouais, exactement. Allez, un petit bonus, quand on lance une campagne sur un nouveau produit et qu'on met enchère à la baisse et qu'on n'a pas d'impression, on passe en enchère fixe et en général, ça débloque tout. Trop bien. Et alors du coup, parce qu'il y a une histoire de pertinence aussi, c'est-à-dire que si ton produit, genre admettons, tu mets enchère fixe 1 euro sur, je ne sais pas, livre jardinage, alors que toi, tu as un livre de crossfit, tu vois. Là, ce n'est pas du tout pertinent, machin. On est d'accord que tu ne vas quand même pas faire d'impression. Il y a aussi une histoire de pertinence. Tout à fait. C'est ce que je disais, en fait. Amazon, il va se concentrer sur l'utilisateur, l'expérience client. Amazon, c'est client-centrique. Ceux qui y amènent des produits, ils s'en foutent. Il y en a un qui part, il y en a dix qui arrivent. Donc eux, ils veulent vraiment que l'expérience utilisateur, que le client soit la meilleure possible. Et, en fait, les premiers résultats, en fait, ils veulent que les clients passent le moins de temps à chercher un produit et achètent rapidement. Puisqu'on a une fatigue décisionnelle, il y en a qui pourraient être familiers avec le terme, c'est que plus on a d'options, plus on passe de temps à chercher, moins on a de chances d'acheter. Donc, la conversion, c'est-à-dire le nombre de clics qu'il faut pour avoir une vente, va rentrer en compte dans l'algorithme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que sur des campagnes qui performent bien, dans le temps, on peut avoir un coût par clic qui va naturellement diminuer, non pas parce que la concurrence se fait plus faible, mais parce qu'Amazon va nous mettre en avant, parce qu'Amazon gagne de l'argent sur le clic et quand il y a une vente. Donc, c'est ça qu'il faut. Et on n'aura jamais des impressions et des clics sur un livre de CrossFit en visant le jardinage. Ça va peut-être commencer au début, mais très rapidement, ça ne fonctionnera pas. C'est ce que je dis aux gens, la pub, ce n'est pas un cache-misère au manque de vente. C'est quelque chose qui permet de booster quelque chose qui déjà fonctionne. Mais si tu as un produit pourri qui n'a pas de recherche en termes de quelle valeur tu apportes à ton client, une recherche en amont au niveau de ton produit, de ta couverture, ton copywriting, ton titre, en fait, ça ne va pas changer grand-chose et tu vas juste dépenser un peu. Amazon va te couper, plus d'impression. Après, les gens disent, vas-y, la pub, ça ne marche pas. Je ne clique pas, je ne fais rien. Oui, parce que ton livre est pourri. Donc, du coup, déjà travailler vos produits et une fois que tu as un bon produit, en général, moi, quand je lance des pubs, tu le vois tout de suite. Tu te dis, oh là là, ça commence à partir, ça clique, ça vend. Donc là, tu vois que tu as un bon produit et tu vois qu'en optimisant, tu vas pouvoir faire des belles choses. Par contre, des fois, tu sens. J'ai aussi, moi, lancé des produits, je le lance, je fais des pubs et tout. Purée, il ne se passe rien, c'est dur. Et en fait, tu sens qu'à la base, c'est la pertinence qui pose ce problème. Donc là, clairement, au final, toutes ces erreurs dont tu nous as parlé, ça fait un petit peu, si on peut résumer ça, c'est une histoire de manque de connaissance des gens qui, du coup, ne savent pas faire de la pub et ils font une histoire de pêle-mêle. Ils mettent tout, ils mettent des mots-clés, des trucs, des machins et ils se disent, vas-y, je mets du budget, ça va bien vendre. Et tu me parlais du syndrome de l'imposteur, etc., que tu rencontres chez les gens ou alors, justement, du syndrome de la compétence inconsciente, etc. On en avait parlé, ce que tu peux reparler. Oui, Daniel Krieger, un truc comme ça. Plus on a de compétences, plus on se sent compétent, en fait, et on a une courbe comme ça qui a... où la confiance en soi, en fait, elle baisse, plus on a de connaissances. Au final, on remonte un peu et c'est vrai que, pour la petite anecdote, c'est que moi, quand j'ai des clients en coaching et quand je leur demande quel est votre niveau de connaissances en PPC, ceux qui me disent avancés, en fait, ils sont débutants et ceux qui me disent débutants, ils sont avancés et ça se vérifie presque tout le temps. C'est assez marrant. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui se pensaient avancés, qui ont écouté juste les 15 premières minutes et qui disent « Ah ouais, en fait, il y a un truc que je n'avais pas compris. » Et c'est très bien, on apprend tous les jours et moi, j'apprends tous les jours. Trop bien. Déjà, merci pour ces trois erreurs. Ça fait déjà pas mal de choses à donner à ne pas tomber. On va essayer de parsemer aussi un peu d'histoires et d'inspiration. Est-ce que tu peux revenir sur ton histoire, un peu comment tu es arrivé à la publicité Amazon et comment tu es arrivé à être gestionnaire de pub, ton expérience entrepreneuriale ? On va faire des ponts entre la valeur Amazon Ads et puis un peu de ton histoire. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je suis rentré par la petite porte, en fait. Je suis rentré par le service client. Donc, j'ai l'avantage de parler anglais, français et espagnol. Et du coup, c'est intéressant pour les boîtes européennes parce que c'est une des barrières à l'entrée où il faut savoir parler plein de langues. Alors maintenant, c'est moins vrai avec l'IA qui fait des traductions qui sont quand même bien. Mais avant, c'était il y a plus de sept ans, du coup. C'était compliqué. Donc, je suis rentré par là et en fait, j'ai une formation scientifique. J'aime beaucoup les noms. Un peu comme toi. Alors moi, c'est pas math, mais c'est biologie et tout ce qui est analyse de données, tout ça. Moi, j'aime bien. J'ai travaillé dans le monde de la recherche avant. Du coup, j'ai gardé cette petite fibre-là où toutes les données, en fait, ça me plaît. Et du coup, petit à petit, dans les entreprises qui me faisaient confiance sur le service client, j'ai poussé mes compétences sur la pub. J'ai commencé à croître là-dessus. Ça m'intéressait. Je me suis formé avec tout ce qu'on peut voir, les formations gratuites. Il y a plein de trucs gratuits, mais après, si on va aller plus vite, on prend des formations payantes. Ça fonctionne très bien aussi. Et du coup, j'ai fait une formation... Voilà, je me forme en continu. J'ai commencé en Europe, comme j'ai dit. Donc, le marché anglais et allemand, c'est les deux plus gros. Et au bout d'un moment, je suis passé en Angleterre. J'étais en freelance. Je me suis fait recruter par une agence, en fait. C'est eux qui sont venus me chercher. Et j'ai découvert qu'en fait, travailler avec une agence, c'est très enrichissant parce qu'on échange beaucoup avec les collègues. On a accès à des comptes qui sont plus gros qu'on n'a pas. Parce que les grosses compagnies, elles ne font pas forcément confiance à des freelancers. Il faut avoir ce label-là. Après, et après, je me suis fait recruter par AdBadger. Et donc là, ça ouvre pas mal de portes. On a ce label de confiance. On est VT par AdBadger. Donc du coup, les gens savent qu'il y a de la qualité derrière. Et je suis dans des masterminds de managers de campagne. Donc toutes les semaines, on fait un call et on discute des problèmes qu'on peut avoir. On échange comme ça. On continue d'apprendre. Ok, intéressant. Du coup, tu es arrivé, tu as gravé les échelons de la gestion de publicité depuis l'agence jusqu'à gérer des croquants d'Amazon. Et j'avais une question. C'est toi qui as vu l'évolution du coup de l'Europe et US. Tu nous as dit que tu es parti, enfin, tu as commencé sur l'Europe. Ensuite, maintenant, tu gères des comptes US. Maintenant, toi aussi, tu lances des livres sur KDP et que ce soit en US ou en Europe, etc. Et donc, est-ce qu'il est possible en 2023 de réussir sans publicité sur Amazon, KDP en particulier ? Et est-ce que oui en France ? Est-ce que oui aux US ? Voilà. C'est quoi ton retour ? C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense pas. Je sais pas ce que t'en penses. On a vraiment une conversation organique qu'on n'en a pas parlé avant. Je ne savais pas les questions avant. Donc moi, je te dis non. C'est pas possible parce que je vais développer un petit peu. Au début, on sait qu'Amazon, il a cette période Honeymoon période qui met en avant les nouveaux produits. Mais c'est pas suffisant. On peut avoir le meilleur produit du monde. Si on arrive à la cinquième page, on vendra jamais. Juste un petit, excuse-moi de te couper, donc pour ceux qui ne connaissent pas la Honeymoon période, c'est donc l'espèce d'effet lune de miel. Quand vous êtes dans votre couple, la lune de miel, c'est tout beau, tout rose, on ne voit pas les défauts d'autres, etc. Puis ensuite, la réalité revient. C'est un peu la même chose sur Amazon. c'est que quand vous publiez un produit, Amazon ne va pas avoir vos défauts, va vous mettre en avant, va vous donner une chance et ensuite, votre chance sera passée. Et donc, c'est pendant cette période-là qu'il faut faire l'épreuve et qu'Amazon vous met en avant. Mais ce que tu me dis, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, Amazon ne communique pas là-dessus. C'est quelque chose qui est connu dans le milieu parce qu'on l'observe. Mais on ne sait même pas combien de temps ça dure. Ça varie en fonction des catégories. Donc, on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus pour faire une grosse impression, faire beaucoup de ventes, montrer qu'on est pertinent sur certains manquets. Et voilà. Donc, il faut de la pub. Et je vais aller plus loin. Même si on a un produit établi et qu'on a un nouveau venu qui arrive et qui nous mange les placements, les premiers placements, parce que dans la pub, quand vous allez sur Amazon, le premier truc qu'on voit, c'est Sponsored Brand. Après, on a quatre placements de Sponsored Product et seulement après, on va avoir les placements organiques. Donc, on a tellement de chances de se faire piquer sa place que ne pas protéger son rang organique sur les mots-clés principaux, c'est une mauvaise idée. C'est ça. En plus, il y a des gens qui disent « Ah, c'est bien. Je suis ranqué. Je suis tout en haut. Vas-y, maintenant, je suis tranquille. » Oui, mais tu es tout en haut de l'organique. Mais en haut de chez toi, il y a quand même la barre sponsorisée et y compris des produits tout pourris qui payent, ils sont quand même en avant par rapport à toi. Donc, oui. En fait, il faut juste occuper tout l'espace tout le temps en permanence. C'est une bataille pour la tension, en fait. Voilà, c'est ça. Plus on a de placements, je ne sais plus qui disait ça, à chaque fois, on plante un drapeau dans le cerveau du client potentiel et il faut sept drapeaux pour pouvoir faire une vente. Mais c'est surtout que si jamais on n'occupe pas l'espace, et comme tu dis, ça peut être des produits pourris, ça peut être aussi des produits qui sont très bons et même si on est rang 1 pour un mot clé avec de gros volumes, etc., si on fait de moins en moins une vente dessus parce que les ventes sponsorisées prennent la place, petit à petit, on va descendre, Amazon va nous descendre et on va se faire manger. Ok. Du coup, tu vois, on n'en a pas parlé avant, c'était vraiment en live 100% honnête. Je n'ai pas posé les questions à Clément avant et je valide aussi que pour moi, c'est extrêmement difficile. Je ne dirais pas impossible, mais c'est tirer une balle dans le pied en fait parce que pourquoi ne pas utiliser la publicité Amazon ? C'est quasi impossible de faire des ventes sans publicité Amazon et même si c'était possible, pourquoi ne pas utiliser ce levier qui est extraordinaire qui est la publicité Amazon ? Et en fait, tu peux commencer avec un petit budget. Moi, je dis à tout le monde, vous pouvez commencer franchement à avoir des résultats en dépensant 5 à 10 euros par jour. 5 à 10 euros par jour, si tu gères bien, ça te fait quand même une ou deux ventes par jour, deux ou trois ventes par jour que tu peux faire avec la pub et ça aura un énorme impact sur ton ranking parce qu'une ou deux ventes, ça te fait ranquer, ça crée l'effet boule de neige, ça va te faire des ventes organiques en plus de la vente pub et ça a un énorme impact. Même 5 à 10 euros par jour sur KDP, en tout cas, ça le fait. De toute façon, on a parlé des gros budgets parce que c'est impressionnant et puis ça donne aussi un peu de preuves sociales mais quand on parle de livres et en plus sur le marché français, il n'y a pas les mêmes prétentions. Donc comme tu dis, 5 à 10 euros par jour, c'est déjà bien et en fait, il faut changer son mindset. La pub, c'est un investissement. La pub, c'est un catalyseur. Si le produit est bon, ça va l'emmener plus haut, plus vite. Donc c'est tout. Si on arrive à être à l'équilibre avec sa pub, ça veut dire qu'il faut calculer son break-even ACOS. Si on arrive à le viser comme ça, c'est très bien, il faut continuer d'investir. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, le break-even ACOS, c'est donc l'ACOS à partir duquel votre pub est juste, elle rembourse les frais. Donc c'est-à-dire, admettons, vous allez dépenser 2 euros pour faire une vente et vous avez 2 euros de royalties, c'est flat. Et donc, ça veut dire que vous payez de la pub qui s'autofinance et donc derrière, ça va avoir un impact organique et donc vous allez faire des ventes en organique. Donc au total, vous allez gagner de l'argent même si sur le rapport Amazon Ads, vous ne gagnez pas ni ne perdez d'argent. Voilà, c'est ça. Si on arrive à avoir des pubs qui sont à l'équilibre, c'est parfait. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut avoir des pubs rentables, c'est compliqué. Et encore une fois, ça va dépendre des campagnes. On va avoir des campagnes qui vont être de protection, on va avoir des campagnes de ranking, on en parle un peu, on peut aller plus loin pour ça, mais la campagne, elle doit avoir un but et la cause de la campagne va, enfin, ce qu'on va viser va être différent en fonction du but puisqu'on ne va pas forcément vouloir, on va même potentiellement perdre de l'argent. Moi, quand je fais des lancements, je perds de l'argent sur la pub. Mais c'est une volonté. Le but de ma pub au départ, c'est d'avoir des, de faire des ventes, d'avoir des avis, des commentaires et de pousser mon rang organique. Exactement. Donc, à ce propos, par rapport au petit budget et puis, du coup, pour essayer de casser des croyances limitantes au niveau de la pub, voilà, je te propose une stratégie que je propose aux débutants. Donc, on imagine une personne qui n'a jamais lancé de publicité Amazon, qui veut se lancer avec un petit budget, etc. Moi, je lui dis, tu lances une campagne keyword exact, tu mets 10 à 15 mots-clés, pas plus, pour le début, les mots-clés principaux que tu as recherchés avec Helium 10, tu mets 5 euros par jour et tu commences à 20 centimes et puis, tu augmentes petit à petit les enchères au fil du temps pour si tu n'as pas d'impression, etc. Tu lances une campagne produit exact, donc la même chose, tu cibles des produits, donc tu as une campagne produit et une campagne mots-clés qui sont manuelles et à côté, tu peux lancer une campagne automatique dans laquelle tu mets en négatif les mots-clés que tu as ciblés dans les autres et tu mets un petit budget, pareil, 5 euros par jour, 20 centimes pour que ça exporte des nouveaux mots-clés. Donc comme ça, tu as une campagne d'exploration qui est automatique et deux campagnes exactes qui sont exact mots-clés, exact produits et c'est tout, tu ne t'emmerdes pas avec les phrases, les larges, etc., les phrases négatives et tout, tu fais juste ça au début et avec ça, tu vas dépenser 5 à 10 euros par jour, tu vas commencer à avoir des premiers résultats et ça met un premier pied à l'étrier dans la pub. Est-ce que tu valides la stratégie ? Est-ce que tu changerais des choses pour quelqu'un qui débute ? Pour quelqu'un qui débute, moi je trouve que ce n'est pas mal. Je vais juste mettre un petit bémol sur les campagnes automatiques surtout si c'est des produits nouveaux. Les campagnes automatiques elles fonctionnent comment ? C'est l'algorithme Amazon qui va imaginer les mots-clés, les produits sur lesquels vous pourrez convertir en fonction des données historiques. Si c'est un produit nouveau, il n'y a pas de données historiques, il n'y a pas de vente, il n'y a rien du tout donc Amazon il est un peu la tête dans le noir en fait, il ne sait pas trop où aller, etc. Donc moi, je ne lance pas de produit avec des campagnes automatiques. Maintenant, si c'est pour explorer un petit peu, si c'est un produit mature, pas de problème mais il y a une petite option cachée. Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Allez, avec plaisir. C'est très bien si tu peux donner de la valeur comme ça aux gens, c'est à grand plaisir. Donc, il y a une option cachée, je dis cachée parce qu'il faut cliquer sur un bouton pour ouvrir ça, il y a des groupes, des targeting group, rappelle-moi commencer, des... Le targeting group, les gens fantasient plus au jargon, il n'y a pas de souci. De toute façon, si on peut le progresser, il faudra qu'ils aillent dans ce jargon-là. Ok, donc de toute façon, c'est une option. Quand on choisit une campagne automatique, on va voir, si on descend, on va avoir cette option-là. Il faut cliquer sur changer les CPC en fonction du groupe et à ce moment-là, on va en avoir quatre. Et là, c'est là où c'est un petit peu plus technique, mais ça prend deux ans. Correspondance proche, correspondance large, substitut et complément pour ceux qui ont déjà vu ça. Donc, c'est un peu caché dans les campagnes automatiques. C'est ça, oui. Et donc, ce qu'ils font, c'est que les correspondances, les deux types de correspondants que ça va viser des mots-clés, les autres, ça va viser des produits. Et en fonction de ce qu'on veut voir, on va pouvoir sélectionner différents groupes. On peut les switch off complètement, les fermer complètement, les désactiver. Et moi, c'est ce que je recommande. On va se focaliser sur les correspondances exactes à ne pas confondre avec le match type exact. C'est des choses qui sont proches du produit, qui sont pertinentes pour le produit. Et comme ça, on va avoir plus de chances de convertir. Donc, moi, je partirai là-dessus. Éventuellement, substitut aussi parce que ça va être la même chose des produits proches, sauf qu'on va viser des produits à ce moment. Donc, déjà, c'est juste cette petite modification que je ferai. Et dernier point par rapport à la campagne manuelle en exact, si jamais il y a peu d'impression parce qu'il y a peu de volume de recherche, soit vous passez en correspondance large pour vraiment capter le plus de choses, soit vous augmentez les bits petit à petit, ne pas obligé de se mettre en enchère fixe pour maximiser ses chances de gagner les clics. Donc, si on veut résumer, si vous êtes 100% débutant, vous allez voir la formation gratuite que je propose sur YouTube qui explique la stratégie que j'ai évoquée à Clément. Et si vous voulez aller encore plus loin pour, on va dire, faire appliquer ma stratégie avec un peu moins de défauts et voilà, aller un peu plus loin, vous, au lieu de faire une auto, vous faites deux autos, une auto correspondance proche, une auto substitue. Voilà, exactement. Et vous passez en enchère fixe si vous voulez encore aller plus loin pour mieux contrôler vos budgets, etc., de manière générale, en enchère fixe. Voilà, ça fait un bon complément justement à la vidéo qui sort. Donc, au moment où on fait l'interview, ce n'est pas encore sorti, mais elle sortira. Et donc, au moment où ton interview sortira, elle sera déjà sortie et les gens comprendront de quoi on parle. Donc, ça, c'est parfait. Bon, j'espère que ça va quand même enlever pas mal de croix ence limitante. Vous pouvez commencer avec un faible budget, 5-10 euros par jour et vous pouvez commencer avec une stratégie assez simple. Et voilà. Alors, du coup, il y a pas mal de gens qui se posent, qui ont ce problème. Ils arrivent, ils disent, j'ai lancé la pub, j'ai pas d'impression, ça ne marche pas, il ne se passe rien, je fais 3 impressions par jour. C'est quoi le problème ? Est-ce que tu aurais des petits éléments pour diagnostiquer un compte où il ne se passe rien ? Alors, ça fait 3 fois qu'on le répète mais en enchère fixe parce qu'Amazon, il peut descendre nos enchères et du coup, on n'a pas d'impression, on n'a pas de clics. Donc, ça, c'est le premier truc à regarder. Ensuite, s'il n'y a pas d'impression, on va regarder les volumes de recherche. Est-ce que ce mot-clé-là, il est recherché ? S'il n'est pas recherché, c'est normal qu'on ait peu d'impression même si on les capte toutes. Donc, on peut commencer comme ça. Après, si on est en exact, on peut passer en large comme j'ai dit pour en plus capter tous ces mots-clés autour. On appelle ça des long tail keywords en anglais, c'est-à-dire qu'on va voir le mot-clé principal qui va être au centre et puis après, on va capter toutes les variations. Donc, déjà, ça va nous permettre d'augmenter le volume de recherche potentiel sur lequel on va pouvoir gagner des impressions. Ensuite, il faut regarder la pertinence si jamais on est pertinent et bien sûr, si notre enchère, elle est assez élevée ou pas. Comme ça, c'est les principaux points que je viserai. Je suis persuadé que ça va résoudre 80% des problèmes. Trop bien. Donc, ça, c'est le premier problème. Il ne se passe rien sur ma pub. Deuxième problème, c'est ma pub s'emballe. J'ai un accosse de 70%. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Alors, j'ai un accosse de 70%. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et j'ai pu dire de poser cette question justement avec des gens qui disent « Oh là là, j'ai un accosse de 40%. C'est nul. » Ok. Ce n'est vraiment pas forcément un problème. Si votre objectif, c'est de gagner des revenus organiques, on va laisser tomber un peu la cause. On va se focaliser sur la conversion. Je ne sais pas pourquoi Amazon ne met pas la conversion en métrique dans les campagnes. On rappelle ce que c'est la conversion. C'est facile. C'est le nombre de commandes divisé par le nombre de clics. Et on fait ça en pourcentage. Et donc, pour avoir une campagne de ranking efficace, on va chercher la conversion la plus élevée. Donc, un accosse de 70%, ça peut cacher une montée de rang qui va nous avoir, qui va nous permettre d'obtenir des ventes organiques. Et c'est difficile à mettre en avant si on ne suit pas le rang sur ses mots-clés. Donc ça, c'est un autre conseil qu'on peut donner. Si vous avez les moyens, il y a Helium 10, mais sinon, vous pouvez le faire de manière manuelle aussi. Si on a trois livres et cinq mots-clés, ça ne prend pas longtemps de regarder le rang de temps en temps. On se met en incognito. On met un code postal en France et on tape et on regarde où on est. ça ne prend pas très longtemps. On note et puis voilà, on voit si notre pub elle a un effet positif là-dessus. Exactement. Donc là, en fait, finalement les gens, ça aussi, comme tu disais au début, c'est un investissement à la publicité. Il faut dédramatiser le fait de ne pas être rentable tout de suite parce que ne pas être rentable tout de suite, c'est aussi ranker et être rentable souvent après. Moi, je me rappelle qu'en 2021, à un moment où j'ai lancé un de mes plus gros best-sellers, j'avais dépensé à perte, alors pas vraiment à perte, mais je devais dépenser quelque chose comme 1 000 euros par mois pour 800 euros de royalties de, il me semble, avril à septembre et ensuite, octobre-novembre, le livre a énormément ranké pour le Q4 et là, j'ai fait des plus 10 000 de profits par mois avec un seul livre qui, du coup, j'avais peut-être investi 4 000, 5 000 euros à perte, entre guillemets, mais après, tout a été compensé et justement, j'avais ranké sur des mots-clés importants et donc, si j'avais coupé mes pubs parce qu'elles étaient en accosse 45, 50 ou 60 %, je n'aurais pas eu les résultats que j'ai eus mais il faut le faire. Ouais, on a l'impression qu'on donne de l'argent à Amazon pour rien, ce n'est pas le cas, il faut vraiment essayer de sortir la tête du guidon, d'avoir cette vision un peu plus holistique et de regarder un peu nos performances par livre et après, sur le compte global parce que quand on a plusieurs livres maintenant qui sont rentables, on peut se permettre d'investir ça dans des nouveaux livres et d'aller un peu plus fort, un peu plus vite. Exactement. D'ailleurs, il y a un truc et je voulais rebondir, tu as dit que le taux de conversion n'est pas présent dans Amazon Ads de base et donc j'imagine que par exemple même si tu veux être précis et le calculer, tu peux aussi exporter le rapport et aller faire un Google Sheet et puis faire ton calcul. Je ne sais pas si tu as testé ça donc il y a aussi une vidéo qui va sortir sur ma chaîne à ce propos, c'est code interpréteur de ChatGPT donc aujourd'hui ça a été renommé ADA ce qui est absolument insane donc vous avez aujourd'hui une fonctionnalité sur ChatGPT qui permet de faire de l'analyse de données donc vous lui donnez en input plein de trucs, des PDF, des fichiers Excel, il va créer son propre code pour lui-même faire des choses sur votre fichier donc avant ChatGPT c'était un cerveau maintenant c'est un cerveau avec des bras donc il peut aussi aller sur les fichiers et tout et typiquement ça marche très très bien les fichiers Excel tu lui exportes un rapport Amazon Ads et tu lui dis calcule-moi le taux de conversion le power ratio le machin etc tu lui donnes plein de KPI et il te fait les calculs tout seul et il n'y a même plus besoin aujourd'hui d'être un pro de Excel si vous n'êtes pas trop mateux il suffit de donner la définition il vous calcule les trucs et est-ce que tu as déjà utilisé toi tout ça ? oui bien sûr carrément et en plus on peut lui demander de recréer des fichiers CSV je ne sais pas si tu as fait ça mais il peut aussi nous faire des fichiers même HTML si on a besoin de voir des modifications sur sa page produit tout ça c'est très puissant c'est 20$ par mois ça vaut le coup on parle de la version ChatGPT plus puisque sur la version gratuite elle n'est pas disponible maintenant si l'investissement n'est pas possible on fait des macros sur Excel aussi ça fonctionne moi c'est ce que je faisais avant des choses qu'on fait souvent on enregistre sur macro en un clic ça peut nous refaire des colonnes ça peut nous faire des beaux trucs on a des pivots des tables pivot table et c'est pareil ça c'est très utile mais ouais ChatGPT c'est cool en tout cas voilà tout ce qui est macro ça rentre déjà dans une situation un petit peu avancée d'Excel et il y a pas mal de gens c'est pas du tout leur truc tu vois les chiffres les tableaux et tout et le code machin alors que là pour le coup ChatGPT à ADA donc maintenant ça s'appelle ADA Advanced Data Analysis donc ancien code interpréteur là ça change complètement les choses même quelqu'un qui n'a jamais fait une seule macro qui est mauve en Excel il met le fichier Excel tu t'es dit calcule moi le taux de conversion et affiche le moi dans la dernière colonne boum c'est fait c'est trop bien et donc là on parle de l'IA est-ce que il y a aussi une question qui est annexe à ça que les gens me posent beaucoup c'est qu'est-ce que tu penses des outils qui pilotent automatiquement la pub avec de l'IA c'est-à-dire que tu les branches à ton compte Amazon Ads et t'as rien à faire entre guillemets donc il y a des gens ils se disent c'est génial moi je suis mauvais en pub je préfère payer 50$, 100$, 200$ par mois un logiciel avec l'IA qui me gère ma pub pour moi donc est-ce que Clément tu as peur d'être remplacé par l'IA en tant que manager de compte publicitaire non j'ai pas peur pour l'instant ça marche pas ça peut marcher mais j'ai testé moi j'ai testé même avec AdBadger j'ai accès à tout ça je fais tout en manuel AdBadger c'est cool pour tout ce qui est côté analytique et tout c'est vraiment très bien il y a certaines choses qui peuvent fonctionner avec le donc le bit BadBadger qui est la fonction IA de AdBadger mais il y a certains trucs il faut pouvoir comprendre ce qu'on fait il faut pouvoir modifier les bits soi-même parce que sinon en fait on va être déconnecté la pub en autopilote c'est jamais une bonne idée il y a des il y a des trends qui vont apparaître il y a des nouveaux produits qui vont être lancés il va y avoir quelqu'un sur TikTok qui va faire une vidéo elle va exploser et puis on va pas comprendre ce qui se passe l'IA elle est pas encore faite pour elle y arrivera certainement je serai très certainement remplacé mais moi j'évoluerai en même temps qu'elle pour moi l'IA c'est un outil ça va me permettre de faire plus de choses plus rapidement et mieux et je pense pas que foncièrement on doit avoir peur de ça d'ailleurs tu as vu la dernière mise à jour d'Amazon alors on est le 8 septembre je crois que c'est sorti le 7 septembre qui demande maintenant trop bien peut-être j'en ferai une vidéo à part entière mais en tout cas voilà on peut en parler donc aujourd'hui l'IA est officiellement accepté sur Amazon à condition de le signaler c'est à dire que Amazon ne va pas lutter contre cette révolution technologique et dire non pas d'IA etc donc en fait c'est qu'il y a des contenus générés par IA ou assistés par IA alors je me rappelle plus exactement le terme mais en gros soit par exemple vous avez utilisé un tool IA et qui vous sort un truc vous le mettez sur Amazon c'est typiquement mid-journey une couverture ou alors chat GPT vous copiez-collez vous mettez le texte dans ce cas là il faudra signaler que ça a été fait avec l'IA et donc comme ça la personne sera au courant qui achète enfin voilà vous êtes honnête avec Amazon oui j'ai utilisé l'IA ou alors si c'est du contenu qui a été inspiré à l'IA c'est à dire vous utilisez chat GPT pour faire du brainstorming pour vous donner des éléments vous recombiner c'est à dire que chat GPT ou l'IA est un outil au service de votre créativité comme un autre outil dans ce cas là il n'y a pas besoin de le signaler c'est en gros ça c'est ce que j'ai compris aussi ouais exactement même si on utilise chat GPT par exemple pour écrire un livre qu'on le retouche derrière c'est quand même selon la définition générée par l'IA c'est tout ce qui est comme tu as défini brainstorming ça c'est il y a assisté et à ce moment là on n'en parle pas donc voilà mais pour moi c'est un bon signe ça veut dire qu'Amazon embrasse ce mouvement là et qu'on est en toute légalité on peut utiliser ces outils là je ne sais pas ce que tu en penses moi je trouve que c'est très bien aussi c'est à dire que ça rentre dans une démarche d'honnêteté intellectuelle et en honnêteté avec le client c'est l'IA c'est une bonne chose si c'est utilisé avec intelligence et si c'est utilisé de manière brute il faut le signaler si c'est utilisé comme un outil comme on pourrait utiliser je ne sais pas tu utilises Adobe Illustrator pour faire ta couverture bon bah tu ne la fais pas avec un crayon papier donc c'est un outil au final c'est tout à fait normal d'avoir un outil en plus dans notre arsenal et dans ce cas là il n'y a pas besoin de le mentionner donc moi je trouve que c'est une très bonne chose et dans tous les cas la base restera faites de la qualité respectez votre client et en fait je pense que les gens vont avoir un sixième sens de l'IA mauvaise qui va se développer comme au début les gens par exemple les premières arnaques sur internet ils ne captaient rien ils se faisaient arnaquer tout le temps aujourd'hui si vous recevez un SMS bizarre avec la poste avec au lieu du L c'est un I et au lieu du P c'est un symbole je ne sais pas quoi à la poste .xz machin vous n'allez pas cliquer bon bah voilà les gens ont développé ce sixième sens de ce qui est officiel ou pas sur internet et bien je pense qu'ils vont développer le sixième sens de la mauvaise IA et quand vous utilisez mal l'IA que vous copiez-collez que vous faites du bulk comme ça bah en fait vous faites la même chose que tout le monde et les gens vont s'adapter inconsciemment à ce niveau de qualité homogène et d'IA médiocre donc si vous faites de la qualité avec l'IA et bien ça sera très bien et en plus c'est autorisé par Amazon donc moi je trouve que c'est une très bonne chose ouais moi j'ai envie de faire le parallèle avec le low content c'est pareil il y a je sais plus il y a combien de temps peut-être l'an dernier ils avaient ils avaient ajouté cette option en disant si c'est du low content il faut le dire et puis c'est très bien il n'y a pas de problème et on a vu que Amazon n'a pas tué le low content il voulait juste être informé et certainement éviter ces mecs qui publient en masse en changeant la couverture ou des trucs comme ça je crois que ça arrive toujours j'en vois je sais pas toi mais moi j'en vois encore au début j'ai fait ça et puis j'ai arrêté très vite ouais ouais je veux dire quand tu fais tes recherches de niche tout ça tu peux voir les mecs ah oui t'en vois encore bien sûr mais bon à mon avis ça va suivre le même chemin c'est de l'informatif et comme tu as dit si on ajoute on apporte de la valeur au client et bien ça va fonctionner peu importe quels outils on utilise carrément c'est trop donc du coup il y a outils il y a pour revenir au sujet de pilotage automatique d'Amazon Ads tu conseilles pas parce que ça te déconnecte trop du truc et puis ça c'est pas une solution miracle quoi non exactement c'est vrai qu'on est parti un peu loin on revient on se ressentit sur le sujet donc oui effectivement alors ce qui en général ça fonctionne comme ça on va mettre son necos cible et après l'IA va changer les bits c'est assez simple même moi je faisais ça avec les bulk files d'Amazon c'est on met une petite équation et ça fonctionne un peu comme ça ce que va faire maintenant l'IA c'est vérifier un peu plus de paramètres mais ça va être encore limité après on peut définir avec certains logiciels des règles customisées ou par exemple on va dire là je veux la conversion comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les campagnes pour ranquer je veux me focaliser sur la conversion c'est un peu mieux mais après vous allez devoir faire vos règles à chaque campagne etc donc c'est un peu c'est un peu fastidieux et c'est pas forcément on gagne pas forcément beaucoup de temps mais pour terminer le problème c'est qu'on se déconnecte on voit pas les mots-clés qui fonctionnent on sait pas si ce mot-clé là il fonctionne pas ah celui-là je l'ai déjà vu plein de fois faut peut-être que je l'enlève ou je convertis pas là-dessus ou je vais même aller plus loin quand on voit des mots-clés qui fonctionnent ou alors des mots-clés qui captent beaucoup d'impression pour moi ça peut me donner une idée pour mon prochain livre donc c'est un peu dommage de perdre tout ça en disant tiens le robot fait mon truc et je veux plus jamais en entendre parler ouais je suis d'accord avec toi et ça rejoint aussi un truc qui est qu'il faut en fait aussi la publicité c'est dynamique ça évolue tout le temps et moi j'ai remarqué que souvent par exemple en 2022 Q4 2022 je crois que la grande majorité de mes ventes ads venaient de campagnes que je venais juste de lancer et mes vieilles campagnes ne marchaient plus je les avais coupées etc donc il y a toujours un côté dynamique et j'ai remarqué que dès qu'on se repose trop sur nos lauriers en ads ça part toujours en cacahuète un petit peu ça ce que tu mets en lumière en avant c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé c'est qu'Amazon va aussi baser les enchères même si on est en enchères fixes il va regarder les performances historiques d'une campagne c'est pour ça qu'en général une campagne qui fonctionne il ne faut jamais la mettre en pause il faut toujours essayer de l'adapter si elle a fonctionné par le passé et qu'elle fonctionne moins bien maintenant on essaye de la faire revivre un petit peu moi quand j'ai des clients qui viennent et qui me donnent leur compte et qui me font confiance pour gérer leur pipiciate je ne vais pas mettre tout en pause et créer mes campagnes je vais essayer toujours de récupérer les campagnes même pour ce fameux compte où il y avait 6000 mots-clés je n'ai pas mis en pause la campagne j'ai gardé ce qui fonctionne j'ai exporté ce qui ne fonctionnait pas etc et c'est un process qui m'a pris plusieurs mois parce que c'était un truc énorme mais voilà il faut toujours essayer de sauvegarder ces campagnes et par contre quand une campagne est morte elle est morte on en recrée une quand il y a des nouveaux mots-clés qui arrivent parce que comme je disais moi ça m'est arrivé sur TikTok quelqu'un qui lance une vidéo et boum d'un coup ça arrive en positif comme en négatif il faut savoir réagir et il faut savoir réagir vite pour éviter de dépenser trop ou ne pas ou perdre l'opportunité d'ailleurs tu parles de TikTok est-ce que tu aurais un avis sur les les plateformes ads externes c'est-à-dire qu'il y a plein de gens ils disent vas-y j'ai envie de faire du Facebook ads du Google ads du TikTok ads du YouTube ads c'est quoi ton expérience sur la pub externe avec Amazon ouais alors TikTok je pense que ton expérience c'est plus hors KDP mais KDP peut-être tu peux mais KDP aussi et comme je te dis j'ai des comptes KDP avec AdBadger j'ai eu des clients en coach US KDP etc donc maintenant il y a des stratégies qu'il faut mettre en parallèle c'est juste qu'il faut ajuster certains benchmarks en fait TikTok ads j'ai jamais testé j'ai vu qu'il y a deux jours en fait on peut il y a quelque chose qui a changé on peut plus utiliser les liens d'Amazon dans les pubs TikTok il faut utiliser le TikTok Shop mais c'est pas vraiment un problème en soi ça peut toujours fonctionner mais franchement je m'arrête là parce que j'ai pas d'expérience là-dessus sur le reste oui et je me focalise sur Google Ads parce que pour moi tous les autres types de pubs c'est de la pub interruptive qui est intrusive sur Facebook on met pas un mot-clé ouais voilà c'est ça c'est vraiment en haut du funnel ça convertit pas forcément bien c'est du coup par impression donc c'est un peu c'est pas génial pour nous Google Ads c'est du coup par clic pour la plupart des campagnes qu'on peut lancer en tout cas que moi je lance on peut suivre les ventes avec les liens d'Amazon Attribution même avec KDP c'est relativement récent sur KDP ça l'est depuis un moment sur Amazon FBA donc oui moi je trouve que c'est très très bien ça permet de taper dans une autre une autre source de clients qui font pas forcément qui vont pas forcément sur Amazon et ce qu'il faut savoir c'est qu'une partie des gens commencent leur recherche pour acheter des choses sur Google et même quand ils veulent aller sur Amazon des fois ils tapent Amazon livre de jardinage par exemple et donc à ce moment là on va avoir des mots clés qui sont un coup par clic qui est très très faible parce qu'on va être hyper focalisé on peut avoir des coups par clic à quelques dizaines de centimes même moins avec des CTR qui sont très 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 hauts et c'est génial on envoie du trafic qui est qualifié sur Amazon et Amazon aime ça donc moi je conseille d'aller là dessus alors peut-être dans un second temps bien sûr on se focalise d'ajor sur la PPC on rentre un peu dans le monde comme ça mais aller sur Google Google Ads c'est une bonne idée aller sur Facebook Ads c'est pas forcément très bon ok c'est trop intéressant je partage ton avis sur le fait que ça soit dans un deuxième temps en général et donc pour revenir sur ce que tu disais donc il y a vraiment la pub froide où on interrompe quelqu'un qui n'a pas d'intention de recherche avec la pub chaude où quelqu'un recherche et on lui met ce qu'il attend devant son nez et bien Amazon les gens sont sur Amazon carte bancaire enregistrée compte prime logué avec une intention de recherche donc les taux de conversion et de clics sont énormes quand vous êtes sur Facebook en train de scroller dans les toilettes et que vous avez une pub d'un livre de jardinage enfin voilà ça ne convertit pas pareil ça se comprend tout de suite et en plus surtout qu'on a quand même des petites marges sur KDP en général même dans les très bons livres on a rarement plus que 10 euros de marge ça va de quelques euros à 5, 6, 7, 8 ça commence à être des bonnes marges donc c'est complètement différent de par exemple l'info produit où tu as des marges à plusieurs centaines d'euros ou du e-commerce où tu as des marges à plusieurs dizaines d'euros qui sont des business models sur lesquels tu peux faire de la pub Facebook la pub YouTube sur KDP c'est plus dur et donc en effet Google Ads c'est le mieux en second temps mais je conseille quand même à tout le monde avant d'avoir bien bien maîtrisé etc. il va se passer du temps donc maîtriser Amazon Ads faites des résultats sur Amazon Ads et l'optimisation le plus pour les plus avancés d'entre vous ça sera Google Ads en deuxième temps mais voilà pour tous ceux qui nous écoutent focus Amazon que les gens ne se disent pas ah mais oui j'ai pas de résultat c'est parce que j'ai pas fait de Google Ads non 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 vous avez pas de résultat parce que vous avez pas un bon produit et que vous avez pas maîtrisé la pub Amazon en fait on oublie souvent la base la base quand il y a un problème ça vient souvent de la base il faut pas chercher l'astuce le raccourci le prochain gourou qui va dire ça y est j'ai fait 10 000 euros en un jour avec cette astuce personne la connait mais je vous la donne c'est regardez les bases on fait tous les mêmes erreurs on apprend tous et puis une fois qu'on les maîtrise bien on va chercher le petit plus on est d'accord là dessus on va Clément on arrive à à quasiment une heure c'est super intéressant t'as apporté énormément de valeur pour finir si tu avais un seul conseil à donner sur la publicité aux gens qui nous regardent ce serait lequel il faut commencer si c'est un conseil il faut commencer on démarre avec ta stratégie elle est bien si vous voulez un petit peu plus loin aller à la minute 30 ou je sais pas de ce qu'on a dit pour voir si ça peut être amélioré mais commencer commencer à lancer des campagnes à avoir des impressions à avoir des clics et optimiser en fonction de ce que vous voyez trop bien conseil simple mais c'est la base écoute où est-ce qu'on peut te retrouver si on peut te rendre l'appareil et tes réseaux etc te contacter ou autre si tu si bien sûr tu en as envie voilà tu as un moment pub complètement libre à toi de et bien moi j'ai rejoint ta formation donc on peut se contacter au sein de la formation et puis après on peut me trouver sur linkedin c'est le seul réseau en fait j'utilise pas les autres réseaux parce que c'est trop chronophage donc vous regardez Clément Hinault vous allez me trouver je mettrai ton lien linkedin si tu veux sur ma vidéo avec plaisir et donc merci énormément pour ton interview et vous pouvez retrouver Clément Hinault dans un module spécifique Amazonade sur l'usine à bestseller donc merci d'avoir tourné ce module pour nous qui interviendra dans les prochains jours ou prochaines semaines selon la sortie de cette vidéo voilà il sera mis en ligne et vous pourrez retrouver tout ce qu'a dit Clément de manière beaucoup plus détaillée beaucoup plus profonde et voilà je pense qu'il y a assez peu de gens en France c'est sûr mais même dans le monde qui sont voilà tu fais partie des experts de la pub Amazon tu gères énormément de budget tu sais ce que tu dis tu as beaucoup d'expérience à des années donc vraiment écouter Clément sur la publicité Amazon il est vraiment bon quoi voilà merci de l'outro c'est génial ça me rend humble et j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette petite formation qui est quand même pas si petite que ça il y a 4 modules donc j'espère que ça va apporter beaucoup de valeur aux gens et qui vont pouvoir réussir sur Amazon avec ça sur KDP en plus trop bien merci beaucoup Clément à la prochaine et bon cul fort à toi également parce que ça arrive bientôt et oui on se prépare tous merci Nicolas à bientôt salut à tous ciao ciao ciao